Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de choses qui fâchent, puisqu'on va parler du patch 12.4 qui est un hotfix qui a eu lieu aujourd'hui du coup sur le jeu. Sur ce patch on a eu droit à pas mal de modifications avec des nerfs de certains équipements, la réintroduction d'anciens équipements qui avaient été désactivés et des nerfs de classe. Donc on va essayer de les passer en revue ensemble dans cette vidéo. Ce que je vous propose c'est que dans un premier temps on s'attarde principalement sur les différentes modifications du coup qui ont été listées dans ce patch. Et ensuite dans un second temps on ira directement en jeu avec le Crack Spangle, voir quelles sont les différentes pistes que l'on pourrait envisager. Est-ce que le build est toujours jouable actuellement ? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se rediriger vers un tout autre type de gameplay ? On va discuter de ça ensemble, évidemment je n'aurai pas les réponses à toutes les questions dans cette vidéo, mais on va commencer à réfléchir et on continuera d'y réfléchir ce soir en stream. Ok donc on commence avec le patch note, on voit que bon ça les corrections impliquées ici elles ne nous intéressent pas vraiment. Il y a un petit nerf des gens qui farmaient les broches avec le Patriarche Suprême et son sacrifice. C'était une stratégie un petit peu spéciale, je l'avais vu passer sur Youtube mais je ne l'ai jamais utilisé personnellement donc on ne va pas trop s'attarder dessus. Du côté des classes maintenant, on voit qu'il y a quand même un gros nerf de la classe Voracius qui est globalement beaucoup beaucoup moins forte. On voit en gros que Vitalité Voracius a été littéralement nerfée de 50% de ses dégâts, puisque maintenant le héros gagne 1% de sa Vitamac en attaque plutôt que 2%. On voit qu'ils ont aussi nerfé l'autre passif qui s'appelle Puissance Voracius, qui a été nerfée de 30% à 20% d'attaque à chaque fois que votre Eneryxia est soignée. C'est un assez gros nerf pour le coup, maintenant c'était la meilleure classe du jeu, donc je suppose qu'elle sera toujours largement jouable avec ce nerf, même si ce sera évidemment un petit peu plus long par rapport à avant. Du côté du Larmageddon, on a le combo Infini qui s'est fait nerfer avec une limitation à 2 fois par tour. Il me semble que j'ai vu que certains Ziano allaient potentiellement le nerfer également par la suite. C'est normal, toutes les decks qui peuvent générer des actions à l'infini vont être nerfées, il n'y a pas vraiment vocation à ce que ça reste dans un jeu comme Weaven. Du côté des SRAM, on a une petite modification du Sorokan que je ne connais pas, donc je vais éviter d'en parler ici. On a un nerf du Xhélor quand même, qui est un nerf assez important avec le sort Exactitude qui passe à 8 PA alors qu'il était à 6 auparavant. Je ne sais pas exactement quel impact ça va avoir, mais je sais que pour tout ce qui est PQ etc, ça risque de poser un petit peu de problème. On voit que le Voracius et le Larmageddon ont été quand même les cibles principales des nerfs bien ciblés en termes de classe, mais ce ne sont pas les seuls qui se font nerfer parce qu'indirectement, il y en a plein qui vont se faire nerfer avec les équipements. Pour le moment, évidemment, avec l'Expringol, on est content, il a réussi à passer entre les mailles du filet. On peut passer maintenant aux changements effectués sur les équipements et on va commencer par les compagnons. Alors il y a eu des changements à la fois sur Lou et sur GH. Du côté de Lou, on a simplement un petit nerf qui fait que plutôt que piocher tous les sorts de 3 points d'action lorsque vous allez l'invoquer, elle va seulement piocher 3 sorts. Donc bon, je dis seulement, mais dans l'idée, ça reste encore très très fort, donc le compagnon reste encore tout à fait jouable. Du côté de GH, par contre, il y a un nerf beaucoup plus important qui est appliqué puisque lorsque le compagnon meurt, son bonus de dégâts de sort va disparaître avec lui. Alors c'est normal, vous me direz, mais en tout cas, si ce n'était pas le cas avant, évidemment, c'est un nerf important. Du côté des Yano, là, on rentre dans le vif du sujet, on a pas mal de modifications et des modifications qui vont nous impacter, nous, en tant que joueur Krax-Pingol, mais pas seulement les Kras, je vous rassure. On commence du coup par l'anneau Kuler, l'anneau Kuler qui est dans le deck du Krax-Pingol, que ce soit le 12 ou le 15, qui auparavant permettait de piocher 2 sorts qui coûtaient 1 PA de moins. Désormais, il ne nous permet plus que de piocher 2 sorts sans la réduction en PA, donc ça limite vraiment le nombre d'actions qu'on peut générer au premier tour. Et donc, dans le cadre du Krax-Pingol, on pourra générer moins de jauges de compagnons, et donc produiser moins de compagnons T2, T3, et donc faire moins de dégâts. Donc c'est un vrai nerf pour nous. On passe maintenant sur l'anneau Pulant, qui connaît un énorme nerf également, puisqu'auparavant, il réduisait de 1 le coup en PA de tous les sorts qui étaient présents dans notre main. Désormais, ce n'est plus le cas, il va plutôt réduire le coup en PA d'un seul sort plutôt que toute votre main. Ce sera seulement le premier qui sera joué qui aura un coup réduit. Alors certes, la réduction passe à 2 PA plutôt qu'à 1, mais si on prend en compte qu'auparavant, on jouait l'anneau Culaire et l'anneau Pulant en même temps, on arrivait à une réduction de 7 PA d'LT1. Ça nous a gagné donc 7 PA dans le tour, alors que là, l'équipé nous fait désormais gagner plus que 2 PA, donc c'est vraiment un énorme nerf pour cet anneau qui ne sera plus forcément joué, je suppose. Ici, nous sommes sur les deux anneaux qui sont joués dans le deck Expingle, et qui risquent d'être remplacés par des alternatives. On verra ensemble par quoi on pourrait imaginer les remplacer pour la suite. En attendant, on continue avec l'anneau Tello qui se voit imposer une limite dans la pioche de sort. Alors ça, pareil, je suppose que c'est pour limiter les abus de génération d'action infinie que peuvent effectuer certaines classes, notamment je suppose le Armageddon. Alors là, on voit que pour l'anneau Tillus, le Cupan et le Recru, qui étaient 3 anneaux qui ont été désactivés au bout de quelques jours et qui n'ont pas été réactivés depuis, on a eu vraiment des très grosses modifications. C'est-à-dire que les mécaniques de ces anneaux ont complètement été modifiées, et désormais, ce sont des anneaux qui sont vraiment orientés compagnons. Donc on va voir ensemble, ça a l'air d'être intéressant parce que ça ouvre plein de possibilités pour les classes qui ont intérêt à invoquer des compagnons et à les maintenir en vie. Maintenant, on perd aussi l'option de pouvoir récupérer les sorts que l'on veut dans notre main à tous les coups. Donc voilà, c'est gagnant d'un côté, perdant de l'autre, mais je pense que ça apportait trop de déséquilibre et ça engendrait trop d'abus, et ils ont donc préféré complètement supprimer ces mécaniques. Du côté de l'anneau Tillus, en nouvel effet, on voit que maintenant, lorsqu'on va faire apparaître un compagnon coûtant au moins 5 jauges, on va augmenter son attaque de 15% et sa vie de 30%. C'est assez intéressant, il faut voir le genre d'augmentation qu'on peut faire sur les anneaux avec les runes, etc. Mais ce sont clairement des anneaux qui sont là pour maintenir vos compagnons en vie sur le terrain. On voit qu'on a une attaque de plus 15% et surtout une vie de plus 30%. Ça peut être intéressant potentiellement pour tous les compagnons qui coûtent 5 jauges type Nox, etc., qui réduisent le coût en PA des sorts élémentaires de 1. Ça, c'est quand même intéressant et peut-être que ça peut être l'une des utilisations de cet anotilus. Du côté de l'anneau cupant, on a une totale transformation de l'effet encore une fois puisqu'on a un nouvel effet qui fait plus de 30% de vie à votre héros. 30% comme ça, ça peut être intéressant. Je pense là comme ça au Shirou Shaden, il fait des dégâts en fonction de ses points de vie max. Peut-être que c'est un item à équiper du coup, à voir. Ça peut être intéressant très clairement. Du côté de l'anneau recrut, on a là aussi un nouvel effet puisque le premier compagnon que l'on va invoquer va avoir plus de 50% de vie supplémentaire. Donc là encore, c'est vraiment orienté des compagnons, mais ça peut ouvrir plein de possibilités sur les classes qui ont plutôt des passifs liés au soutien. Donc c'est très intéressant, je trouve. On a donc globalement des nerfs des anneaux avec de nouvelles mécaniques à droite à gauche qui pourront être potentiellement exploitées sur certaines classes. On verra avec le temps ce que les joueurs vont trouver. Du côté des brassards, on a vraiment aussi quelque chose d'assez nouveau. Encore une fois, plutôt tourné autour des compagnons puisque les brassards de boucliers, vous savez les brassards enflammés, foudroyants, pluvieux, rocheux qui avaient été désactivés il y a quelques jours, ont été réactivés mais leur effet a été complètement modifié puisqu'ils ne donnent plus de boucliers, mais ils donnent désormais une jauge de compagnons dans leur élément. Donc ça peut être très intéressant, je trouve. Encore une fois, c'est pour les personnages qui vont vouloir jouer avec des compagnons qui coûtent extrêmement cher en termes de jauge. On aura donc vraiment une meilleure capacité de génération de jauge de compagnons et on pourra plus facilement aller chercher des compagnons qui coûtent extrêmement cher habituellement. C'est encore une fois pas réservé à toutes les classes mais ça ira très bien avec les nouveaux anneaux et les nouveaux effets qui ont été implantés et ça redonnera potentiellement vie à toutes les classes qui peuvent jouer avec les compagnons même si encore une fois, ce n'est pas le cas du KRA donc je ne veux pas forcément trop m'étaler là-dessus. Du côté de l'amélioration générale, on n'a pas grand-chose à dire donc on va pouvoir digérer un petit peu ce patch note et regarder ce qu'on peut faire en jeu. Je ne sais pas du tout si on va réussir ou non à garder un deck viable tout en retirant ces deux anneaux qui vont pour sûr, pour le coup, dégager du deck parce qu'ils sont vraiment trop peu intéressants en dehors de leur bonus de base et vu que leurs bonus de base ne sont plus très intéressants maintenant également ils n'ont un peu plus rien à faire dans le deck. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'on va pouvoir envoyer beaucoup moins de sorts par tour ça c'est vraiment une certitude donc on n'aura plus que de difficulté à générer des compagnons on n'aura plus que de difficulté à lâcher des mires sur les ennemis et on aura aussi beaucoup moins besoin de pioches puisqu'on va utiliser beaucoup moins de sorts par tour. Toutes ces choses me font penser que la Nora jaune peut être intéressante il pourra aussi être intéressant de partir sur des anneaux qui vont faire plus mal en fait qui vont augmenter nos dégâts de mires envoyer moins de mires par tour mais faire en sorte qu'elles fassent plus mal pareil, envoyer moins de procs de foudre, de pluie, etc. par tour mais faire en sorte que plutôt que faire du 40-50 elles fassent du 100-120 par exemple. De mon côté, j'ai commencé à regarder les anneaux du côté des brassards je pense qu'on va devoir rester sur un brassard éventé ou un brassard mouillé parce que l'application d'état alimentaire est vraiment trop importante pour le KRA par contre, du côté des anneaux il va falloir réfléchir du coup à toutes les nouvelles options est-ce qu'on veut rester sur un deck à 15 sorts est-ce qu'on veut plutôt passer sur un 12 sorts est-ce qu'on veut passer sur un 9 sorts franchement, tout ça il va falloir se poser les bonnes questions faire des tests et essayer de terracraft tout ça du côté des anneaux je suis encore en train de le regarder je ne sais pas s'il faut plus privilégier un pstiné ou un gel à no avec les nerfs qu'il y a eu est-ce qu'on aura la possibilité de continuer à clean les salles en deux tours pas sûr du coup, pourquoi pas passer sur un gel à no tout le temps par rapport à un pstiné mais est-ce que le gel à no est toujours si intéressant si on peut passer peut-être sur un deck bi-éléments à 9 sorts qui permet de mieux cycler et de générer des états il y a quelques anneaux qui sont quand même pas mal intéressants je pense à l'anneau d'un qui permet vraiment d'augmenter fortement nos dégâts si on arrive à appliquer un maximum d'états astrales sur la map chose qui irait parfaitement avec le passif de l'expingle on a aussi l'anneau cultant qui est selon moi intéressant parce qu'à chaque fois qu'on va appliquer un état élémentaire on va augmenter le dégâts de notre prochain sort donc encore une fois ça va augmenter les dégâts de notre sort certes mais aussi de nos mire mais aussi de nos différents procs de foudre etc intéressant ou pas en fait il y a énormément de questions à se poser est-ce qu'on veut partir sur la deck bi-éléments tri-éléments quadri-éléments est-ce que du coup on veut garder les 4 piu pour répondre à toutes ces questions il va falloir faire des tests il va falloir monter des anneaux aller chercher des runes et ça c'est le truc cool que je trouve avec ce genre de patch c'est que vraiment ça relance un peu l'intérêt d'aller chercher des nouveaux items d'aller chercher à les remonter rechercher des runes etc alors je sais que sur le moment on peut être dégoûté d'avoir monté un anneau d'avoir perdu toutes nos runes typiquement mon anneau oculaire et bah il a toutes ces runes qui sont utilisées pour rien actuellement puisqu'on a aucun moyen de les reset mais dans l'idée ça a mal pour un bien ça va nous donner envie d'aller chercher de nouveaux items d'aller re-théoriecraft rechercher des decks un peu spécifiques et ça redonne un peu un souffle au jeu donc moi j'aime beaucoup de mon côté je suis persuadé qu'en changeant quelques items à droite à gauche je vais réussir à continuer de faire fonctionner ce build multi-compagnons mais tout ça va comme je le disais demander des tests je le dis jamais assez mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch à partir de 20h tous les soirs en général je lance mon live et bah les prochains lives vont clairement être dédiés au théoriecraft de nouveaux builds pour le craig Spangle on arrive déjà à la fin de cette vidéo comptez sur moi pour vous sortir une vidéo sur le prochain deck Spangle à partir du moment on sait que j'aurai peaufiné un peu ce que je voulais et fait mes tests de mon côté on se dit à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Weaven c'était Toops ciao